C'est un truc qui ne se fait pas souvent, parce que souvent quand on finance un film, la première chose qu'on nous demande c'est qui sont les stars. Et là, le challenge c'était d'arriver à ramener cette équipe qui était des amis. C'est vraiment un cercle d'amitié. Et je me disais que ce serait une belle aventure d'arriver à le produire et de le créer. Donc on l'a produit nous-mêmes. C'est avec mes associés Benjamin Belcourt, Camille Thor, ceux qui créent les spectacles. On a créé notre boîte de production et c'est notre premier film. Alors dans le casting, il y a aussi une jeune fille qui s'appelle, elle a un nom incroyable, qui s'appelle Léontine Doncieux de la Bâtie. Tout à fait. On a raccourci à juste Doncieux, mais oui, c'est ça. Elle avait 12 ans au moment où on l'a rencontrée, où elle a rejoint le casting de la pièce, où elle a joué avec nous. Et puis à peu près 13 ans, je crois, au moment du film. Maintenant, elle en a 14, là, sur les images, presque 14. Et elle est superbe. Donc comme toutes les histoires, ou pas toutes, ça commence très bien. Il y a beaucoup d'amour, au début, entre ces deux femmes, qui se découvrent. Et vous n'hésitez pas à les montrer dans leurs ébats sexuels. Modérément, quand même. Oh, quand même. Ça reste... Attendez, quand même. C'est un édith, quand même. Si, ça va. C'est pas la vie d'Adèle. C'est pas la vie d'Adèle. Non, mais tout de même. Bon, en tout cas, la vie se déroule et il se passe toutes sortes de choses. Et aussi, il s'en passe par rapport à William, parce que William, donc, qui est le frère, c'était Clivain. Je sais pas pourquoi il est alcoolique, je crois que c'est son père qui lui a... Vous verrez, il faut voir le film pour savoir. Il faut voir le film. Et en fait, ce récit, mesdames, bascule, selon moi, à la 40e minute. J'ai bien compté. J'ai regardé le chrono au moment où Katia apprend qu'elle a un cancer. OK ? On a le droit de le dire ? Oui, bien sûr. Je vais pas tout dire. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, lui, de son côté, il souffre aussi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la fille, la petite Léontine, qui joue donc Jeanne, elle a une sagesse, une intelligence extraordinaire. Oui. C'est vous qui l'avez créé, ça, ce personnage. Oui, c'est-à-dire qu'elle représente un peu l'espoir dans cette famille où tout le monde est brisé. Bon, alors, ça a l'air un peu triste comme ça, mais ils ont tous un vrai sarcasme, un vrai humour, un vrai cynisme. Et puis, effectivement, Katia, donc, avec 12 ans après, a fait cet enfant toute seule, puisque Justine l'a quittée en pleine grossesse. Et elle apprend qu'elle a un cancer. Et donc, elle va aller voir son frère pour lui dire, est-ce que tu peux t'occuper de ma fille ? Parce que moi, il me reste quelques semaines à vivre. Et donc, c'est comment est-ce que cet oncle un peu alcoolique, un peu misanthrope, assez solitaire, va arriver à s'accorder avec cette gamine pendant que Katia va retrouver son amour de jeunesse pour vivre ces dernières semaines ? Oui. Jeanne, la fille, donc, elle le juge. Elle juge William. Et là, comme tous les enfants un peu intelligents, une dureté de jugement incroyable, non ? Elle le juge, mais en même temps, elle a très envie qu'il s'occupe d'elle, parce qu'elle est fascinée par lui, parce qu'elle-même, elle écrit. Et lui, il est écrivain, et c'est l'écrivain de la famille qui a un peu réussi. Et donc, du coup, elle, elle le regarde avec des grands yeux, et c'est peut-être autour de l'écriture qu'il va arriver à trouver un terrain d'entente. Je commence à vraiment raconter beaucoup de choses du film, mais bon. Bon, on ne va pas trop raconter, mais il y a une jolie phrase. À un moment donné, elle dit à son... c'est son oncle. Oui. Elle l'appelle tonton, d'ailleurs. C'est ça. Elle lui dit, tu souffres, et tonton répond, oui, c'est tout ce qui me reste. Belle formule. Merci. Un peu déprimante, mais c'est ça. Alors, vous tirez ce récit et ces personnages de votre pure imagination. Il y a des semblants de réminiscences personnelles. Non, ce n'est pas du tout une histoire personnelle. En revanche, je pense que tous les écrivains, on met de nous dans chacun de nos personnages. Enfin, un peu, en tout cas, si on les aime, quels qu'ils soient. J'ai l'impression. En fait, moi, quand je ne parle pas de moi, c'est une fois que j'ai fini d'écrire et que je relis, que je me dis, ah oui, d'accord, là, en fait, je parlais de ça. Là, en fait, je parlais un peu peut-être de ma relation avec mon père. Là, peut-être, je parlais un peu de mon ex. Et c'est un peu le cas ici. Je l'ai écrit, cette pièce, à la suite d'une rupture. Je pense que ça se sent un petit peu dans le thème. Et donc, j'y ai mis tout ce qui me traversait à ce moment-là d'émotions mélangées. Mais ce n'est pas ma vie. En fait, je pense qu'on y met la vérité profonde. Ce n'est peut-être pas forcément la réalité, mais c'est une vérité intérieure. Donc, ce n'est pas autobiographique, mais c'est fait de ce qu'on ressent vraiment. Et peut-être qu'on n'ose pas exprimer autrement que par la fiction. Oui, c'est comme toujours, c'est comme le roman, il y a être. C'est ce croisement de l'imagination et du vécu ou pas du vécu, ou de l'observer. Alors, dans la pièce, il y a donc Katia, qui est pratiquement le rôle principal. Votre sœur, qui est interprétée par Juliette Delacroix, on lui a demandé, vous ne le saviez peut-être pas, comment elle s'est prise pour faire vivre Katia sur un grand écran. Et qu'est-ce que ça lui a fait travailler à vos côtés sur cette histoire qu'elle connaît bien ? Écoutons-la. Je vais à l'époque passer quelques jours de vacances chez lui dans le sud avec une bande de copains. Et Alexis vient d'écrire une histoire d'amour. Et il dit, ben voilà, je viens d'écrire ça en quelques jours. Est-ce qu'on peut la lire autour de la table ? Ça ne vous dérange pas ? J'ai besoin de l'entendre. Et il nous distribue un peu les rôles au hasard. Et il me dit, ben toi, tu n'as qu'à lire Katia avec ta voix grave. Et je lis Katia. Marika Soyer, qui était aussi là pendant ces jours, lit Justine. Il lit William. Et au bout de 20 minutes de lecture, on est tous en larmes. Et je crois qu'il a réalisé ce jour-là qu'il avait son casting par pur hasard de la vie. Le rôle de Katia, c'est quelque chose qui marquera ma vie entière. Donc il m'a offert la possibilité d'avoir une fusion avec un rôle que j'ai du mal à quitter, même encore aujourd'hui. Et il m'a offert la certitude que ce métier n'est pas de tourpeau, mais qu'il y a des choses magiques qui peuvent se passer. Et puis il s'est battu pour nous emmener au cinéma avec lui. Un Alexis plus vulnérable au cinéma parce que sur le plateau, il découvrait aussi des choses. Et il s'est entouré d'une équipe magnifique. Mais il a toujours cette certitude quand même. Il sait où il va, il a une efficacité. Ce qui définit Alexis, c'est ce geste. Il est tout le temps en train de faire ça. Quand on voit Alexis faire ça, c'est qu'il ne faut pas lâcher la cadence. Très généreux, impatient, précis, drôle, très drôle et une forme de génie. Ce n'est pas un adjectif, mais il y a un génie moderne. Ça va ! Oui, c'est quand même une de mes meilleures amies. C'est ma soeur. Forcément, elle ne va pas me... Et oui, on a vécu une aventure incroyable pendant trois ans à jouer cette pièce, à faire ce film. Donc c'était fou, quoi. C'était incroyable de pouvoir faire ça en famille. Mais les caractéristiques dont Katia parle, c'est celle d'un chef aussi, non ? Vous voulez... Quand elle parle d'Alexis, c'est ça ? Quand elle parle du rythme, quand elle parle de... En fait, non, mais tout d'un coup, je me disais, tiens, impatient, précis, ça me ressemble un peu. Parce que c'est vrai qu'on a tous un niveau d'exigence, quand même, tout en étant assez ouvert et assez prompt à la découverte et au mystère de la surprise, de quelque chose qui peut arriver de non inattendu. Enfin, de non attendu, plutôt. Et ça, moi, c'est ce que j'adore aussi dans la vie. C'est tout d'un coup, vous vivez une situation qui va vous amener vers quelque chose d'autre et que vous n'avez jamais anticipé. Et ça, je trouve ça vraiment réjouissant dans la vie. ... ... ... ...